Donc, re-salut les filles, donc là ça va être encore un tag. Donc là je vais faire le tag, comment il s'appelle ce tag là ? C'est le tag du Falco le chien, Falco le petit chien. J'ai été taguée par Falco le petit chien et par Christelle Mika. Donc Falco le petit chien c'est un blog. Je vous mettrai d'ailleurs l'adresse du blog en dessous de cette vidéo. Pour celles qui ne connaissent pas. Et donc, je lis les questions qu'a écrite Christelle en même temps. Voilà, alors liste des questions, voilà. Alors on va commencer. De quelle marque beauté, make-up, soins, produits divers ? As-tu été vraiment déçue ? Et celle que tu aimes vraiment et pourquoi ? Alors là c'est dur parce qu'il faut citer la marque. Pas forcément un produit, si j'ai bien compris. De quelle marque j'ai été déçue ? La marque Philosophie. J'aime beaucoup l'argel douche, mais tout ce qui est crème... Non parce que j'aime bien aussi, alors des maquillages il est bien par contre. Donc on va dire Philosophie, même s'il y a quelques trucs que j'aime bien, pour tout ce qui est vraiment soins, c'est de la double. Donc la marque Philosophie. En maquillage, franchement, dans chaque marque, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc je ne peux pas, c'était une marque, non. Non, une marque de maquillage, je veux dire, non. Il y a du bon et du mauvais. Donc je vais rester sur les soins. Sur les soins, il y a Philosophie qui m'a pas mal déçue. Après, que j'aime, que j'aime bien, la marque Bioderma, je la kiffe de plus en plus. La marque Empryolis, je la kiffe de plus en plus. Mais celle que je dois dire que j'ai surkiffée, mais à mort, c'est Estelle Lauder. Je vous ai déjà fait une revue, d'ailleurs je vous ai fait une revue sur mon kit. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous de cette vidéo-là. Si jamais vous ne l'avez pas vue, il faut la voir. Parce que c'est des vidéos, c'est des vidéos. C'est des produits vraiment tip-top. Donc Estelle Lauder, je dirais. C'est vraiment une marque qui m'a convaincue. Et on va dire Bioderma aussi. Et Embryolis aussi. En maquillage. Encore une fois, il n'y a pas une marque qui va se détacher des autres. Parce qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques. Donc maquillage, je ne pourrais pas trop vous le dire. Quel est le prochain achat folie que tu vas faire ? Car oui, 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 car tu es très faible. Non, je ne t'autorise pas à dire que je suis faible. J'ai fait un projet Tenpen pendant 4 mois, moi. C'est-à-dire que je n'ai rien acheté. Donc je ne suis pas faible. Mais oui, je vais craquer, c'est sûr. Donc le prochain achat folie, ça va être sûrement un fond de teint Chanel. Donc là, j'hésite entre le pro-lumière et le aqua-vita-lumière. Je me dis que le aqua-vita-lumière est plus adapté à la saison. Parce que le pro-lumière, c'est plutôt quelque chose d'hiver, on va dire. Mais en même temps, comme il va être bientôt arrêté, je me dis que si j'attends jusqu'à septembre et après il n'y en a plus, je ne pourrai jamais l'essayer de la vie. Mais je pense que ça va être le aqua-vita-lumière de chez Chanel. Ça va être mon prochain achat folie. Ouais, je vais dire celui-là. Ensuite, quel est le montant minimum et le maximum que tu dépenses en budget beauté par mois ? Minimum... Minimum, ça va être quoi ? Ça va être 30 euros, 20 euros, 30 euros, je ne sais pas. Maximum, je ne sais pas, 1 500, 2 000, 10 000. Ouais, 10 000 euros. Je déconne. Non, franchement, les budgets, il ne faut pas me dire parce que ça va dépendre des mois. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je ne peux rien acheter. Genre, je vais t'acheter un déodorant. Voilà. Non, franchement, ça dépend des mois. Il y a des mois où tu n'as pas vraiment envie d'acheter, où il n'y a rien qui te fait envie. Et un mois, tu te lâches complètement. Tu veux tout. Et là, tu vas dépenser beaucoup. Donc là, je n'ai pas de budget fixe et moi, ça dépend. Et surtout, ça dépendait aussi de combien je touche par mois. Parce que bon, je vais un petit peu rentrer dans les détails, je ne sais pas. Mais j'étais commerciale à l'avant. Donc, c'est vrai que tu as des objectifs, etc. Et en fonction de tu les atteins ou pas, etc. De tes ventes, etc. Je n'ai pas un salaire fixe, au fait. J'avais des primes. Donc, j'avais un salaire qui variait en fonction. Donc, des fois, je pouvais avoir un salaire assez moyen. Des fois, je pouvais avoir un bon salaire. Donc, après, ça dépendait aussi de combien je touchais par mois. Donc, ça dépend. Ça dépend. Quelles sont tes boutiques fétiches dans ta ville ou à proximité ? En vêtements, new look. New look. Je kiffe cette marque. Ce magasin, il a tous les styles. Peu importe ton style, tu vas trouver. Ils font tous les styles. Et ils font toutes les tailles. Et ils font vraiment des trucs super. En plus, tu as les accessoires. J'adore leurs bijoux, etc. J'adore leurs chaussures. J'adore leurs sacs. J'adore leurs vêtements. Je kiffe cette marque. Je kiffe ce magasin new look. J'aime beaucoup CHM. Ils font des choses plus classiques, on va dire. Un peu plus classe, un peu plus classique. J'aime beaucoup HM. Il y a un Forever 21 qui va bientôt ouvrir dans les Champs-Elysées. J'attends plus que ça. Si jamais, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Si jamais vous savez quand est-ce qu'il va ouvrir, s'il vous plaît, dites-le-moi. Dites-le-moi. Comme ça, là, je me prépare. Je le note dans mon agenda. Et le jour J, j'y suis. Ensuite, ça sera tout. En make-up, j'adore Sephora. Il y a tout là-bas. Sephora, MAC. Oui, parce qu'en région parisienne, nous avons des MAC à proximité. Kiko. Kiko, c'est une boutique que j'aime beaucoup aussi. Ce n'est pas cher et ils font des bons produits. Donc, voilà. Je dirais Sephora, MAC et Kiko. Et après, il y avait Lush. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup non plus dans les magasins Lush. C'est vrai que généralement, je commande sur les sites anglais. Donc, ça fait du coup, je ne l'ai pas beaucoup en boutique. Mais sinon, une boutique aussi que j'aime beaucoup, c'est Body Shop. Body Shop, Body Shop. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu délaissé à un moment donné parce que j'avais pas mal de produits Lush. Maintenant que je les ai pas mal finis, je suis revenue à Body Shop. Mon premier tamour. Non, ouais. Body Shop, là, récemment, j'ai fait d'ailleurs des achats. Mais je n'ai pas fini parce qu'il me manque encore des trucs. Donc, j'attends un petit peu les soldes pour voir ce qu'ils vont faire. Donc, Body Shop, j'aime bien y aller aussi. Alors, quelle est la ou les principales personnes qui t'a inspiré pour faire ta chaîne ou ton blog ? Personne ne m'a vraiment inspiré, quoi. Je veux dire... Je suis restée naturelle, je suis restée moi-même. Personne ne m'a vraiment inspiré. J'ai fait un petit peu comme je ressentais les choses. Après, ce qui m'a... Je ne sais pas comment répondre à cette question, en fait. Ce n'est pas une personne en particulier qui m'a vraiment inspiré. C'est un petit peu la communauté beauté, en fait, sur YouTube. C'est vrai que quand tu commences... J'ai commencé à regarder, en fait, ce genre de vidéos-là. Et ça m'a pas mal plu. Et à un moment donné, je voulais faire moi-même des vidéos. Je me suis dit, pourquoi pas moi, etc. Et je me suis lancée. Donc, un petit peu... Au début, j'étais un petit peu coincée du cul. J'étais un petit peu... Je parlais un petit peu comme une télé à chat. C'était trop bizarre comment je parlais. Je vous invite à regarder mes premières vidéos. Vous allez voir de quoi je parle. Puis, voilà. Puis, au fur et à mesure, je me suis détendue. Je me suis relaxée. Puis, au fur et à mesure, tu as des abonnés. Donc, tu peux te représenter à qui tu parles. Au début, tu parles à ta caméra, ton appareil photo ou je ne sais pas à quoi. Et tu te dis, putain, je suis une grosse folle. Je suis en train de parler à un objet. Parce que comme tu n'as pas d'abonnés, tu ne visualises pas les gens. Et là, plus tu as d'abonnés, plus tu parles avec eux, plus tu les visualises. Donc, c'est plus simple. Donc, voilà. Donc, moi, c'est plutôt cette ambiance qu'il y avait. Je voulais en faire partie plus activement. Mais il n'y a pas une personne en particulier. C'est tout le monde, toutes celles qui vendent des vidéos en général. Ensuite, Si tu ne pouvais prendre qu'un produit beauté sur une île ultra déserte, que choisirais-tu ? Si tu ne pouvais prendre qu'un produit beauté sur une île ultra déserte, que choisirais-tu ? C'est simple. Je choiserais une crème solaire. Oui, parce qu'il faut entretenir son bronzage. Non, une crème solaire pour éviter d'avoir le cancer de la peau quand même. Et d'être toute ridée comme un raisin sec. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? De un, tu es dans une île ultra déserte. Une île ultra déserte, tu as quoi ? Tu as la plage, tu as le soleil, tu as des cocotiers, tu as tout. Donc, tu vas être bronzé. Tu n'as pas besoin de fond de teint, tu vas être bronzé. Quand il y a du soleil, moi, je n'ai pas de bouton. Donc, je n'ai pas besoin de crème, etc. Les cheveux, tu vas te baigner à la mer. Donc, pourquoi tu vas te prendre la tête à délicer ou à faire je ne sais pas quoi ? Tu vas avoir un look un peu bitchy, un peu comme j'ai là. Bon, là, je ne ressemble à rien, mais ce n'est pas grave. Tu vas avoir des petites vagues et tout. Trop bien. Tu as des cocotiers, donc l'huile de coco, tu te les fous dans tes cheveux, ça va te les nourrir. Pourquoi te maquiller ? Tu vas plonger dans l'eau, tout va couler, ça ne sert à rien. Donc, la crème hydratante, la crème solaire, c'est le plus important. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Ah ouais, quelle a été ta pire catastrophe make-up ? Ma pire catastrophe make-up. Je ne sais pas. Je ne fais pas de catastrophe make-up, moi. Je sais où je vais. Peut-être la première fois que j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Alors, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est que tout le monde a été choqué, en fait. Tout le monde autour de moi a été choqué. Ils sont tous foutus de ma gueule. Parce que je suis quelqu'un d'assez naturel. Mais très naturel. Enfin, naturel. Comment dire ? Donc, j'ai une chaîne de beauté. Mais, dans la vie, je ne suis plus souvent pas maquillée que maquillée. Je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps... Qui ne peut pas sortir sans mascara, sans fond de teint, sans... Moi, je peux sortir même avec une sale gueule. Je n'en ai rien à foutre. Je peux sortir pas coiffée, pas maquillée, habillée comme une clocharde. Moi, je m'en tape. Donc, je suis plutôt quelqu'un qui ne se prend pas trop la tête. Enfin, je me maquille, mais je ne suis plus souvent pas maquillée que maquillée. Et c'est pour ça que... La première fois que j'ai mis du rouge à lèvres rouge... Ce n'est pas une catastrophe make-up, mais je l'ai regrettée toute ma vie, quand même. Parce que tout le monde s'est foutu de ma gueule. Donc, voilà. Maintenant, ça va. Parce que maintenant, comme je me maquille de plus en plus, c'est passé. Les gens sont moins choqués. Mais, ouais. Je ne sais pas qui est catastrophe, donc il faut bien que je vous trouve un truc à dire. Ensuite... Pour toi, quel est l'âge moyen pour se maquiller ? 16 ans et demi, 17 ans ? 16 ans et demi, 17 ans, mais pas 16 ans. Je ne pourrais pas se foutu. L'âge moyen ? Ouais, 17 ans, je dirais. Bon, 16 ans, 17 ans. Quand je dis maquiller à cet âge-là, c'est strict minimum. Un peu de mascara, un peu de gloss, un peu de blush, pourquoi pas. Voilà. Disons qu'il faut y aller étape par étape. Donc, à 16 et 17 ans, tu prends déjà un petit peu les bases. Et en fonction de ce que tu grandis, tu intègres d'autres choses comme le fond de teint, les phares, etc. Donc, je dirais peut-être 16 et 17 ans. Mais bon, avec la génération d'aujourd'hui, c'est plutôt 12-13 ans, malheureusement. Ensuite... Quelle est la blague la plus pourrite que tu connais ? Oh, merde. Pourquoi je n'ai pas lu le truc avant ? Ah, je ne connais aucune blague. Quelle est la blague la plus pourrite que tu connais ? La blague la plus pourrite que je connais. C'est quoi une tomate avec une cape ? Super tomate. Ça, c'est pour vous. Alors, ça, c'était la dernière question. Ouais, c'était la dernière question. Ah non, ce n'est pas la dernière question. La dernière question, c'est... Quelle a été ta pire catastrophe en matière de coupe et de couleur de cheveux ? Alors, moi, j'ai tout fait avec mes cheveux. Mais une fois, j'aurais dû rien faire. J'aurais dû aller, je sais quoi faire. J'avais les cheveux super foncés. Et je commençais à en avoir marre. Je voulais avoir les cheveux plus clairs, mais je ne voulais pas avoir des mèches, en fait. Je voulais vraiment juste éclaircir mes cheveux. Soit il y a un marron un peu plus, chocolat un peu plus, voilà. Et j'ai fait... Je ne me rappelle plus si c'était une décoloration ou j'ai fait un shampoing américain. Voilà. Je ne sais plus trop ce que j'avais foutu. Et je me suis retrouvée avec des cheveux roux. Mais ce n'était pas un roux moche. C'était un beau roux, mais ça faisait trop bizarre avec ma tête. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'étais coupé les cheveux. Donc, j'avais les cheveux courts, ondulés, un peu roux, bizarre, trop moche. Ça, c'était une catastrophe, mais laisse tomber. Ça, c'était ma pire catastrophe. Le roux, ce n'est pas fait pour moi. Même tout ce qui est couleur un peu comme ça, un peu à cajou, etc. Comme je suis blanche, ça me fait tout de suite tête de vampire, en plus, ce genre de truc. Mais ouais, je crois que la fois où j'ai voulu m'éclaircir les cheveux, je me suis retrouvée avec les cheveux roux, courts et ondulés. Plus moche que ça, tu meurs. Surtout que j'ai une tête, en fait, ronde, comme vous pouvez voir. Merci les kilos en trop. Du coup, dès que tu as les cheveux courts, ça accentue, en fait. Ouais, si je fais ça, ça accentue un peu la sale gueule. Et donc, ça ne me va pas du tout. Donc, ouais. Mais après, j'ai dû en faire certainement d'autres, des catastrophes. Coiffure. Ouais, je fais tellement de choses à mes cheveux que voilà. Donc, voilà, c'était la dernière question. Donc, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aient fait. Je regarde qu'elle a tagué Christelle, comme ça, je ne tague pas les mêmes personnes. Mais c'est la 11. Je vais taguer Folie de Fille, Elise. Je vais taguer Diabolo Cerise, Elsa Makeup, Détente et Beauté. Voilà, voilà. S'il y en a d'autres, je mettrai en dessous dans la barre d'infos. Pour l'instant, je vais tag vous, les filles. Donc, voilà. Et je voulais vous prévenir aussi qu'il va y avoir pas mal de tags. Je ne vais pas vous les faire à la suite, ne vous inquiétez pas. Je vais intégrer d'autres vidéos entre. Mais parce que j'ai été pas mal taguée entre les youtubeuses et vous, les abonnés qui me demandez des tags. J'ai pas mal de tags à faire. Donc là, il faut que je les écrive dans un cahier parce que j'ai oublié qui m'a taguée, pourquoi, etc. Bref, vous, vous en foutez. Mais, ouais, je vais avoir pas mal de tags. J'espère que ça vous plaît. En même temps, il faudra vous y faire. Je déconne. Mais donc, voilà. J'ai trouvé ce tag assez sympathique. Puis, ça vient du Falco le chien. Donc, ça peut être du génial, quoi. Donc, je mettrai le lien de son blog, d'ailleurs, en dessous de la vidéo. N'oubliez pas. Donc, voilà, les filles. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.